Eh bien, salut, on est actuellement en carrément embarqué, encore une fois. On est en train d'arriver devant le stand de Mayu et ses créations. Comment ça va toi depuis le temps ? Salut, ça va, et toi ? Et vous ? Oui, et vous ? Bah écoute, là on est en train de faire l'interview. T'as fait le premier jour hier, comment ça s'est passé ? Bah ça a été, il y avait surtout beaucoup d'échanges. Humainement, c'est vraiment sympa. Toi, t'avais fait la première saison pour ta part l'année dernière. Une petite différence par rapport à l'année dernière ou quoi ? Oui, il y a beaucoup plus d'influence, je trouve globalement les gens ont peut-être moins peur par rapport au Covid, etc. Donc oui, il y a plus d'influence et il y a surtout plus de créateurs et plus de stands aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de monde que l'année dernière, parce que c'est vrai que c'était un peu plus doux. Pourtant, on avait beaucoup de monde l'année dernière. On avait un peu plus de 1000 personnes, mais en termes de stands, on avait un peu moins. Les organisateurs m'ont expliqué qu'ils avaient une limite obligatoire à ne pas dépasser. Donc il n'y avait pas eu de conférence, ils ont pu relancer le projet. Donc je pense qu'ils sont plus libres, tout simplement. T'as eu un peu de monde, toi, pour ta part ou pas ? Ouais, franchement, il y a eu beaucoup de monde qui sont venus regarder, demander. Donc un intérêt, tout simplement. Alors toi, on t'a reçu sur le canap pour la saison 1, bientôt la saison 2 pour notre part. Un nouveau passage sur la saison 2 ? Bah oui, carrément, ouais. Bah de toute façon, on est ici. Bah écoute, merci encore. Et puis, tu fais quoi là actuellement ? Là, je suis en train de bosser sur une veste Stranger Things. C'est super stylé. Alors je sais pas sur le plateau si vous aimez Stranger Things, mais bon. Donc c'est par rapport à la dernière saison, en fait. Là, c'est vraiment la référence sur la dernière saison qui a beaucoup marqué le public. Notamment avec Onze et du coup avec la confrontation. Voilà. Ok, bah je te remercie. Bah écoute, passe une bonne journée. Également. Alors, on a une petite question de la part du plateau. Est-ce qu'il y aura une création pour le canap ? Bah oui, ça peut être faisable, oui. Ok, de toute façon, on va voir ça, mais ça peut être sympa, ouais. Oh, des shorts. Oh, ça peut être stylé. Non, en vrai, des t-shirts. Tu veux pas nous aider à faire des t-shirts ? En vrai ? Ok, bon, on va voir ça. Faut qu'on en parle, on en parle. On va avoir nos t-shirts, les gars. Ah oui, alors si vous voulez, on peut vous donner la petite affiche. Alors, les gars, est-ce que vous m'entendez sur le plateau ? Donc du coup, là, on est devant un stand de Stargate, donc une association qui aime le Stargate en l'occurrence, je pense. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre stand ? Oui, bonjour, donc nous sommes sur le stand de Stargate SG4F, qui est une association costumée sur la franchise Stargate, aussi bien par rapport au film La Porte des Étoiles que la série SG1, Atlantis et Universe. nous exposons des accessoires et des costumes qui sont liés à la franchise. Voilà, il y a des accessoires qui sont soit d'origine, enfin, qui sont des originaux, qui proviennent de la production. Ah carrément ? Certains, oui, des costumes aussi, sinon c'est des accessoires qui ont été reproduits à l'identique, voilà, à partir des moules originaux, sinon aussi des costumes, voilà, des costumes. Pour les accessoires que vous avez eus d'origine, vous les avez eus comment ? Les accessoires originaux, on les a eus en fait, c'est parce qu'à une époque, la production, à la fin de la série, à la fin de la franchise, la production a vendu des éléments de costumes, d'accessoires, et donc ils ont fait une vente aux enchères, et les fans ont pu racheter des éléments, voilà. Alors je sais qu'il y a pas mal d'associations qui s'amusent à recréer le portail en grandeur nature, est-ce que vous l'avez fait, vous, ou pas ? Alors nous, à G4F, non, 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 non. Est-ce que ce serait un rêve de le faire ? Pourquoi pas, oui, 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 mais on sait qu'il existe une association qui a reproduit à l'identique la porte des étoiles, grandeur nature, à partir des éléments originaux, donc voilà. Et c'est votre premier salon, ou vous avez déjà fait plusieurs salons ? Vous avez déjà fait plusieurs salons, ou c'est la première fois ? Ah oui, on a déjà fait plusieurs salons, moi personnellement, ça fait 20 ans que je fais ça, voilà. La G4F, on est en association depuis 3 ans officiellement, mais sinon ça fait presque 20 ans qu'on existe, donc voilà. Et bien on vous remercie beaucoup, je sais pas si vous avez des questions sur le plateau, en tout cas, je vais attendre. Alors on a une petite question, est-ce que vous avez toujours été aussi nombreux ou pas dans l'association ? Parce que vous avez dit que ça faisait un petit moment que l'association existait, mais vous êtes beaucoup, et est-ce que ça a toujours été ou pas ? Il y a, comme toute association, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts, donc oui, on a été nombreux au départ, après bon, il y a eu un petit changement, donc on était un petit peu moins, mais là en ce moment, ça revient très fortement, il y a beaucoup de personnes qui demandent d'adhérer à notre association pour justement faire perdurer la franchise, pour montrer au monde entier que Stargate est toujours là, voilà. En tout cas encore, merci beaucoup, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée, du coup, et encore un très bon salon. Vous pouvez aller les voir sur leurs réseaux sociaux, vous les voyez actuellement. Eh bien, re le plateau, donc du coup, là, on est en direct sur le stand de Fabio Leal, qui fait donc du dessin, notamment basé beaucoup sur le manga, en général. Comment tu vas ? Eh bien, ça va bien, et vous ? Eh bien, ça va bien, écoute, on s'était vu l'année dernière, aux AGD l'année dernière. Je sais que tu es un petit peu plus connu pour certaines personnes. Tu peux nous dire quelques stars que tu as dessinées ? J'ai récemment rencontré Cristiano Ronaldo, je lui ai remis un dessin en main propre. J'ai travaillé avec Gad Elmaleh, Denis Brognard et beaucoup de stars françaises, beaucoup de chanteurs tels que Souff, beaucoup d'acteurs américains aussi, des acteurs de la série The Walking Dead et puis de grosses séries à carton de Netflix. Donc voilà. Tu as également fait des acteurs d'Harry Potter, Lucius Malfoy, tu nous as fait également Nico Salliaga, tu nous as fait, il y avait Pokora, je crois, ou ouais, c'est ça, il y en a plein, enfin, il y en a des tonnes. Et tu proposes également des mangas en portrait version manga en 10 minutes, on peut le voir juste là. Comment tu as commencé le dessin ? J'ai commencé en lisant les mangas en version papier, tel que Naruto, et puis après ça m'a toujours passionné depuis l'âge de mes 10 ans, je n'ai pas arrêté, j'ai 24 ans aujourd'hui et c'est ma passion et j'en fais mon métier aujourd'hui. Comment tu as eu l'idée de commencer à dessiner des stars ? J'avais fait des portraits pour apprendre le portrait justement, et puis j'ai fait le premier portrait pour Gad Elmaleh, et puis ça lui a beaucoup intéressé de le voir sur Instagram, et il a décidé de me rencontrer pour lui offrir en main propre sur Paris. Et puis de là, bouche à oreille, il a contacté quelques acteurs français, et puis je me suis fait connaître comme ça. Franchement, c'est super top. Là, on t'a vu cette année, t'as beaucoup bougé, t'as été aux Etats-Unis, t'as été à Londres, t'es beaucoup invité dans les cinémas aussi ? Pour faire les avant-premières des cinémas, je suis beaucoup invité pour promouvoir les événements, afficher mes dessins et dessiner pareil, les gens en direct, sur le film en question. Donc je bouge pas mal en ce moment, c'est assez fatigant, mais je kiffe ça. Pour toi, c'est quoi le meilleur dessin que t'as pu faire, enfin ton préféré ? Le préféré que j'ai ici, honnêtement, ça reste quand même Luffy de One Piece. Après, je les aime un peu tous, mais surtout celui-ci, là. Celui-ci, c'est mon préféré. Ouais, le Avenger, c'est vrai que... En fait, c'est le tout premier que j'ai fait, il m'a pris à peu près 30 heures pour bien former les visages et tout. Donc c'est le plus galère, et c'est celui qui me tire le plus à cœur, c'est l'un de mes premiers, quoi. On va voir avec le plateau s'ils ont des questions ou pas. Au revoir, au revoir, merci. Merci, merci. C'est pas bien, il n'y a pas de plaisir. Merci. Ça a eu une affiche ? D'accord. Non, je vais la faire. Non, on peut dire que c'est pas OK. Ça va ? Au revoir, merci encore. Merci. Merci. Je me permets aussi de vous dire sur le plateau, du coup, t'as été voir Cristiano Ronaldo, je crois. T'avais d'abord vu son frère, t'avais fait le dessin, je crois qu'il y avait un maillot aussi, il y avait une histoire de maillot. Je dessinais directement sur les maillots de foot de Cristiano Ronaldo, donc j'ai décidé de prendre tous les maillots de sa carrière et de retracer sa carrière en dessinant avec la peinture sur le maillot directement. Et du coup, est-ce que t'es un grand fan de Ronaldo ou ? En vrai, je suis portugais, donc au Portugal, Cristiano Ronaldo, il y a Dieu et puis il y a Cristiano Ronaldo. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir le rencontrer en vrai, en chair et en os ? En vrai, ça m'a fait grave plaisir parce que je rêve de ça depuis que je suis tout petit et c'est une satisfaction de pouvoir réaliser mon plus grand rêve parce que c'était la personne que je voulais atteindre sous, je sais pas, moi, 10 années et tout et puis là, je l'ai rencontré en moins de deux ans. Donc c'est un truc de ouf. Et fier d'avoir une de tes oeuvres affichées dans un musée ? Ouais, il y en a 6 au total. 6, c'est énorme. Franchement, c'est impressionnant. En deux ans, c'est énorme. En tout cas, t'as vraiment un talent de fou et continue comme ça. Je te souhaite d'aller encore plus loin, même si ça risque d'être compliqué, mais continue d'aller toujours plus loin. Et puis je te remercie. Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur TikTok où je suis suivi par plus de 160 000 abonnés. Donc c'est FabioLéalOfficiel. Et puis Instagram où je suis suivi par 13 500 personnes, c'est FabioLéalOf. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je propose beaucoup de portraits, beaucoup de nouveautés toutes les semaines. Donc c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. En tout cas, je te remercie encore, Fabio. Et puis on se retrouve peut-être une prochaine fois. Du coup, là, on est en direct, encore une fois, sur un stand de livres qu'on va parler dans deux secondes. On est avec Pauline. Comment ça va avec ton cosplay ? Ça va, ça va. C'est pas très pratique pour passer dans les allées, mais franchement, les gens sont toujours très émerveillés par le fait de voir un peu toute cette structure. Du coup, on explique un peu comment on a pu le faire. On prend plusieurs photos. Donc voilà. Mais le plus compliqué, c'est mon copain avec ses quatre bras. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu hier. Du coup, c'est cosplay de quoi alors ? Alors, c'est un cosplay de Touka dans Tokyo Ghoul. C'est la petite amie, justement, de Kaneki, donc mon copain. Et là, on est dans la dernière série, dans la dernière saison. Elle est comme ça. Elle est habillée de cette tenue-là. Au début, elle a fait un peu écolière. Mais après, elle prend cette tenue-là. Et puis, ils vont combattre un peu plus les ghouls et même les détectives qui viennent pour arrêter les ghouls. C'est assez sympa. Du coup, tu voulais nous présenter le stand de livres. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors ici, je vous présente le stand de Kelak. C'est un stand imaginaire. Il y a plusieurs variations. Là, il y a la science-fiction. Cime étoilé, le bosquet féerique. Donc, Rodolphe Lederner, qui est un de mes collègues, qui j'ai lu ses livres virtuels, qui part dans un monde complètement scientifique où ils sont enfermés dans un casque virtuel. Et leur but, c'est d'en sortir. À l'extérieur, il y a sa petite amie du personnage principal qui essaye de le trouver, pourquoi il se retrouve enfermé. Donc, c'est plein d'émotions, plein de tentations. C'est vraiment prenant. Il nous enfonce vraiment dans le cœur du sujet jusqu'au bout. Et je vous souhaite de le lire. C'est génial. Franchement, pour ceux qui sont mordus de virtualité, de science-fiction, franchement, c'est très prenant. C'est vrai. C'est vrai que les salons, c'est pas fou de faire ça. Donc, c'est juste un similaire. Je pense que ça marche. C'est le premier, on va dire, c'est mal, mais c'est celui-là. Bien, re tout le monde. Du coup, là, on est dans la deuxième partie du salon. On est avec toujours Sébastien à la caméra. Là, on va être dans le côté animation un peu plus. On va avoir les anciens PC, on va avoir des bandes d'arcade, on va avoir... Alors là, cette année, on a du Warhammer 40 000, ou 4 000, je sais plus, 40 000, je crois. On va avoir du JDR, on va avoir également un stand de tir airsoft, et également du combat de sabre laser et d'AVR. On va aller voir Mathieu, du coup. Alors, du coup, on se retrouve avec Mathieu. Salut à toi, Mathieu. Salut. Comment ça va ? Jusque-là, ça va. Pas trop fatigué ? Non, la première journée était un petit peu hard, mais là, ça va. On prend notre rythme de croisière. Un peu plus calme ? Ça va. Calme, oui, mais on a eu quand même pas mal de monde ce matin, donc c'est bien. Bon, c'est cool. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on peut retrouver à cet étage, et également, comment ça se passe, tout ça, les PC, les bandes d'arcade ? Pas de problème. À cet étage, tu vois, on va commencer par les PC. Ici, on a tout un ensemble de rétro-gaming, donc ça va de la Nintendo classique à la borne d'arcade pure et dure sous-même. On est essentiellement sur de l'émulation, donc c'est pas de la vraie borne d'arcade, c'est pas de la vraie console de jeu. On fait tourner ça sur des vieux PC. On essaye de recycler un petit peu, si tu veux, c'est l'ambiance aussi dans l'association. On essaie de pas trop gâcher de choses. Donc, on fait tourner de la vieille bécane avec des trucs plutôt sympas. C'est ça, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il n'y a pas besoin de jeter les PC, en fait. Même un vieux PC suffit à faire un peu de jeu. Alors, c'est sûr que c'est du rétro, mais c'est cool, moi, je trouve ça... Et puis surtout que dans le rétro, il y a encore quelques classiques qui sont vraiment bien, qui sont toujours très, très beaux, même par rapport à ce qu'on a maintenant. Rien de tel qu'un bon Pac-Man ou un Mortal Kombat rétro pour s'amuser. Puzzle Bobble, il était plein hier tout l'après-midi. Comme quoi. Tu peux nous dire également ce qu'on peut retrouver ? Donc, on a quelques jeux de société, je crois. On a toute la partie qui est animée par la boutique Carte sur Table. Bon, là, pour l'instant, on est entre midi et deux, donc les gens sont un petit peu plus en train de manger. On va être sur du jeu de plateau, jeu de plateau plutôt familial, avec le grand classique King of Tokyo, donc les monstres qui vont ravager la ville. Et puis Room 25 ici, qui ressemble un petit peu à Uniscape, mais Uniscape sur Table. Ok. Du coup, on a également du Warhammer 40 000. On a du Warhammer 40 000. Tiens, je finis rapidement parce qu'on a la Fédération Française de Jeux de Rôles qui est représentée par Rombelin ici présente, qui fait aussi une animation un petit peu particulière cette année, puisqu'il propose un compte interactif dans la salle de conférence en bas. Il fait quatre séances, si je me souviens bien, aujourd'hui, surtout le week-end. Et à côté, on a le club de jeux de rôle d'Ausser qui tourne aussi pas mal en proposant du zombie, en proposant un certain nombre de jeux de rôle un petit peu plus classiques aussi à tout le public pour qu'ils puissent s'y initier. Ok, d'accord. Donc après, on a également... On va taper dans le jeu avec figurines. Alors là, c'est un petit peu la fierté puisqu'en fait, on a deux jeux qui ont été faits maison. Ah oui ? Voilà, le jeu de mecha qui a été fait en participation de plusieurs membres de l'association avec comme initiateur principal Antoine Delcan. Et donc ça, ça a été créé l'année où on a fait le spécial robot géant. Ah, c'est ça ? Ouais, exactement. Et pour cette année, la nouveauté, et il est là. Ok. Tiens, voilà, on va aller le voir. C'est un jeu de course au travers le temps. Et ça, c'est entièrement Antoine qui l'a créé. Exactement. De bout en bout avec une partie des décors qui ont été faits par l'association et une partie des décors qui ont été réalisés grâce à l'aide de notre partenaire Bureau Vallée. C'est des jeux qui vont être possibles d'acheter dans un avenir ou pas ? Ce qu'on aimerait bien, déjà dans un premier temps, on en avait discuté, c'est pouvoir proposer déjà le jeu de mecha en vente au merch pour les années prochaines. Ça demande un petit peu de préparation. Il faut voir comment ça peut être fait. Mais ce serait vraiment super sympa. Tu peux nous dire un petit peu les règles du jeu rapidement ? Alors, celui-ci, en fait, tu pilotes un véhicule un petit peu bizarroïde sur lequel tu vas avoir les cartes. Et les cartes vont te permettre de faire des accélérations et des freinages qui seront limités aux caractéristiques de ton véhicule. Chaque véhicule a des caractéristiques différentes, bien évidemment. Le véhicule a des points de structure. Notez blindage ici. Et donc, en gros, le but du jeu va être de faire trois tours en usant le moins de cartes pétroléum possible parce que si tu en uses trop, potentiellement, tu ne peux pas réaliser tes trois tours. Et en essayant de garder ton véhicule à peu près intact jusqu'au bout parce que, en effet, lorsque tu as des obstacles, tu vois, là, les petites les petites flèches qui sont ici, il faut que tu fasses des tests de pilotage pour être sûr que tu réussis réellement à passer sans toucher les élastiques. Voilà. Et donc, si tu touches, tu perds des points de structure. Si tu te fais rentrer dedans par les petits camarades, tu perds des points de structure, etc., Voilà un petit peu la base du jeu. Et du coup, on a des pions pour ça, alors, j'imagine ? Alors, tu as des pions pour ça. Alors, on a eu un petit souci technique. Normalement, on aurait dû aussi avoir des pions 3D comme tout le reste. Pour l'instant, on a des pions carton. Mais normalement, on devrait se retrouver avec chacun de ces petits... euh... ces petits... comment... dessins, ces petits personnages en 3D. Ok. Un peu comme le mot de poly, au final. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je vois un jeu un peu de ce style-là, au final, puis avec un plateau un peu... un plateau de course en 3D comme ça, je trouve ça stylé. Je crois pas que j'ai déjà vu ça. On avait dans les années... la fin des années 80, début des années 90, un jeu qui s'appelait Formule D, qui était... mais qui était pas vraiment... la mécanique était différente, si tu veux. Mais ça existait déjà, les jeux de course. Mais là, il a vraiment voulu refaire un truc à sa sauce, complètement SF, qui fait qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport au Formule D dans le temps. Voilà. Donc du coup, on a derrière nous... On a du Battletech. On a du Battletech. Sans Peternell Star Wars, bien évidemment. Hein ? C'est ça. Et ensuite, le Warhammer, et je crois, si je dis pas de bêtises, que ça a été aussi fait par vous, en partie. Alors, Warhammer, en fait, l'association de Wargame au cerf, la plupart de ses membres et membres aussi de l'association en fait, oxydées, on s'est rejoint et il y a eu une sorte de fusion, si tu veux. D'accord. Voilà. C'est si, parce que je sais que les pièces sont faites peintes à la main pour la plupart, je crois. Peintes à la main, tout à fait. Peintes à la main, une partie aussi modifiée, puisque, bon, t'as tes grappes plastiques, c'est bien, mais tu peux t'amuser à faire un petit peu ce que tu veux avec aussi. Tu resculptes, tu rajoutes des morceaux, etc. Alors, moi, perso, je n'ai jamais joué. Est-ce que tu peux nous dire vite fait les règles, rapidement ? Alors, les règles, c'est en fait un jeu d'opposition entre deux ou plus de joueurs. Tu peux avoir, maintenant, les dernières règles scénarissent beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était deux armées qui se rentraient dedans. Maintenant, tu peux avoir des objectifs à prendre, tu peux avoir des assassinats à faire au sein de l'équipe adverse, etc. Tu peux jouer sur des petites parties qui vont dénombrer une dizaine, une quinzaine de personnages. Donc, là, on va être plus sur de la patrouille et tu peux aller jusqu'à du 4000, 10 000 points où là, tu vas être sur ce qu'on appelle Warhammer Apocalypse où là, tu vas avoir des gargans comme ça sur le terrain. Donc, les gros, ça, c'est à l'échelle. Ah, c'est stylé. Ah oui ! Comme tu peux voir, là, t'as un orque et tu vois ton gargant à côté. Alors ça, ce sont des chevaliers. Le gars, il fait un pied, ça y est, tout le monde est par terre. Voilà, mais alors évidemment, ça s'égalise avec le nombre de points puisque ton armée fait tant de points et chaque figurine est considérée comme faisant tant de points en fonction de l'équipement que tu lui mets dessus. Voilà. Ça se joue en petites unités, 5 à 10 personnages. Tu déplaces tes unités. T'as une phase de tir, t'as une phase de charge et de corps à corps. Et puis après, c'est un jeu qui fait fonctionner aussi ce qu'on appelle le moral, c'est-à-dire que quand tu te prends une belle grosse déculottée, tu fais un jeu pour savoir si les gars se font pas pipi dessus et repartent à la maison. Voilà. C'est trop stylé, ça. C'est trop stylé. Et enfin, du coup, on a également... On est encore... Là, on est encore sur du 40K, du Warhammer 40 000, pardon. à côté de ça, alors là, on a la partie jeu, mais on a une partie expo là-bas avec Jean-Michel Noury. Et Jean-Michel Noury, ça vaut vraiment le coup d'emmener la caméra là-bas parce que lui, c'est un dieu. Je propose qu'on y aille. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'il fait ? Alors Jean-Michel, en fait, il fait de la modification et de la peinture artistique sur figurines. Et ce qu'il fait, ça vaut vraiment le coup de faire des gros plans parce qu'il n'y a pas une seule de ces figurines qui a été modifiée intégralement. Même de l'installation de LED dans certains canons qui permet d'avoir des figurines éclairées. Donc franchement, moi je dis bravo parce qu'au bout de 20 ans de peinture, je n'arrive pas à faire le quart de ce qu'il fait. Oui, d'accord. Alors je crois qu'on a une question sur le plateau. Ah oui, d'accord. C'est avec Jean-Michel Noury qu'on doit voir pour un futur événement. C'est ça. Tout à fait. Et donc à côté, nous avons aussi notre partenaire qui fait de l'impression 3D qui, bah tiens, entre autres, on a là-bas l'overboard de Marty qui a été fait entièrement en 3D. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Il a dû prendre sacrément longtemps à faire quand même. Oui, alors j'avais demandé hier le nombre d'heures, je ne l'ai plus en tête, mais bonjour, je vais te redemander le nombre d'heures que ça a pris parce que je ne l'ai plus en tête. 70 heures. 70 heures. 70 heures d'impression. C'est vous qui l'avez entièrement modélisé ou pas ? Non, non, non. C'est des fichiers téléchargeables sur Internet, ça, il n'y a pas de souci. Et pour la peinture, c'est vous qui avez fait également ? Alors là, il n'y a pratiquement pas de peinture à part un peu le noir ici, mais autrement, tout le reste est fait en différentes couleurs. D'accord. Franchement, c'est super bien fait. C'est assez réaliste, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pareil, je ne sais pas si on a des questions sur le plateau. Merci. Alors, on a une petite question, est-ce qu'il vole vraiment ? On n'a pas encore trouvé la solution pour le faire voler, non ? Ça, c'est un petit peu dommage, mais je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, ça peut se faire. On peut le jeter en l'air, il va voler un petit moment, mais pas longtemps, quoi. Sinon, on se met sur un fond vert, ça marche tout autant. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite de passer une bonne journée également. Je ne sais pas si vous avez vu, également, on a le T-800 juste là, c'est super stylé. Hier, on faisait un quiz, on avait le T-800 dans le quiz également. Et alors, là aussi, c'est un petit... Je rajoute une petite chose qui est assez intéressante. La résine noire, en fait, ce sont des tonnerres d'imprimantes qui ont été reconditionnées. Oh ? Oui, tout à fait. Et en fait, là, quand tu vois une impression ici en noir, en gros, c'est... Que les cartons blancs réutilisent. Ça, c'est insane. Il fallait bien s'en servir. Et puis, on va finir sur les deux autres... Je vais commencer par la nouvelle activité de cette année qui est la réalité virtuelle là-bas. Et ici, eh bien, le sabre laser. Bien évidemment, le fameux sabre laser avec le cercle d'escrime aux Serrois et chancéorien arts martiaux. C'est top, ça. Donc, ouais, ouais, c'est... C'est cool. C'est en fait, l'activité qui est là depuis les premiers Galactic Days, les tout, tout premiers et qui a toujours autant de succès. Alors là, c'est pareil comme on le disait tout à l'heure, il est midi 40. Il y a quand même du monde, même à midi 40, mais il n'y a pas le monde qu'on a d'habitude. C'est vrai qu'on a déjà vu des combats de sabre laser un peu sur internet ou même pour vous sur la page Facebook. Je sais que nous, on va venir tester tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion. On va le tester en direct, ça va être super sympa, je pense. Contre qui est-ce que tu nous conseillerais de jouer pour gagner ? Pas contre Élie déjà, ça risquerait de vous faire drôle. Après, il a prévu de nous poutrer. Ok, autrement, tu prends le petit garçon avec le Spider-Man. C'est un peu déloyal quand même. Et encore, même lui, je suis sûr qu'il arriverait à nous avoir plus facilement que nous. En tout cas, c'est cool. Puis on a également, alors ça fait la deuxième fois aussi qu'on a du Airsoft cette année. Alors justement, on va y repasser, on finit là-dessus puisque, ouais, deuxième fois qu'on a le Airsoft et ça s'est tellement bien passé, c'est pour ça que je finissais par là. On a agrandi, ouais, parce que l'année dernière, nous n'avions qu'un seul pas de tir et en fait, pour eux comme pour nous, on a trouvé ça tellement sympa qu'on a carrément doublé la taille et en plus, ils se sont amusés à faire une cible animée. Donc comme ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu leur équipement. Ils sont vraiment bien, bien équipés. Ils sont super sympas. Et puis je crois qu'en plus, cette année, ils ont rajouté un sniper qui n'y avait pas l'année dernière. Alors le sniper, il est juste en démo celui-là. Ah ouais ? Ouais, ouais, non, celui-là, tiens, il est là le sniper. Ah ok. Voilà. Le sniper en démo, on tire plus, tu vois, avec des PM, des MP5 ou des choses comme ça. En tout cas, c'est une association qu'on peut retrouver, on peut également s'inscrire pour pouvoir faire du Airsoft ? Voilà, justement, le but, c'est de faire, de démocratiser un petit peu cette activité qui est certes, les gens trouvent assez particulière, mais en fait, c'est une activité sportive super complète. et ouais, l'association est ouverte à tous et on peut limite s'inscrire en venant sur le stand. C'est ça. On peut les retrouver où sur Osserre ? Alors, le mieux, tiens, tu vas venir interviewer une des personnes de l'Airsoft. Mais en tout cas, c'est un de la voir là. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Osserre pour s'inscrire au Airsoft ? Eh bien, alors, nous sur Osserre, c'est donc avec l'association des Neverseals. Donc, tout simplement sur Facebook pour chercher Neverseals. Vous êtes directement arrivé sur notre page Facebook et après, pouvoir communiquer avec nous et parler avec le président pour pouvoir adhérer. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, je sais que je faisais du Airsoft à l'époque. J'avais une équipe et tout. On faisait du capture de drapeau. On faisait également de la prise d'otage. Alors, on va avoir une question. Je vais écouter la question. Alors, après, là, je pense qu'il va falloir demander. Est-ce que vous avez... Alors, on a une petite question. Est-ce que vous avez des connaissances ou des contacts avec la BAM ? Alors, je ne sais plus comment il a dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, après, des connaissances, non, mais moi, j'y joue assez régulièrement. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Alors, la BAM, c'est pareil. C'est une association d'airsoft et qui, eux, sont un petit peu plus grands. Ils sont plus nombreux. Au niveau du terrain, c'est pareil. Il y a du CQB, du bâtiment. Ils ont une partie forêt. Donc, ils sont un petit peu plus grands. C'est sympa. Je te remercie encore une fois. Bonne journée. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être fini. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais le plus ? Oui ? Merci normalement de ce petit tour. et puis passe une bonne journée. Un petit mot pour finir ? Venez nombreux. Je te remercie et puis passe une bonne journée en tout cas. Merci. Écoutez, je vous redonne le micro, le plateau, le temps qu'on aille au prochain stand. En compagnie, excuse-moi ton prénom. Giovanni. Giovanni. Ok, donc du coup, tu gères un peu le stand, c'est ça ? C'est ça. Moi, je suis le président de l'association Cosgeek. Donc, là, sur cet événement, on gère le stand VR en réalité virtuelle, pardon. Donc, en fait, on envoie 4 personnes en immersion dans un jeu qui s'appelle Hero Zone. Donc, c'est soit du laser game, soit des jeux en coopération. Là, par exemple, les 4 testeurs viennent de se livrer bataille dans un laser game sur une époque un peu égyptienne. Ils sont dans la même partie, en fait ? C'est ça. Ils s'affrontent tous les 4, chacun pour soi, dans la même partie. C'est super stylé, ça. Vous utilisez quoi comme matériel, exactement ? Alors, on utilise des casques Oculus Rift, deuxième génération. Là, on est équipé de 4 casques pour le maximum de joueurs sur une même partie. Et là, les joueurs font un tour de rôle en coopération, soit en équipe, soit individuellement. Et voilà, on a un beau succès, quand même. Il y a des joueurs tout au long de la journée. C'est super, les gens sont ravis. Beaucoup ne connaissent pas, donc on est là pour faire tester un petit peu cette nouvelle technologie qui grossit d'année en année. Ok, d'accord. Je ne sais pas si on a des questions sur le plateau, peut-être ? Non ? Oui. Eh bien, écoute, je te remercie. Du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple ? Oui, sur Facebook, Instagram, en tapant Cosgeek, C-O-S-G-E-E-K. Parallèlement, nous, on organise une convention annuelle à Montreux-Froyonne dans le 77, en Seine-et-Marne, sur la région parisienne. Nous, on est plus axé manga, mais on inclut également la science-fiction, les séries télé, enfin, vraiment toute la pop culture en général, avec des invités comme des comédiens, notamment de doublage, les plus connus d'entre eux. Là, on a toute une communication qui est en cours pour le prochain événement. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. On a déjà dévoilé une invitée, Dorothée Pousseau, la voix d'Harley Queen. Rappelle-moi où c'est déjà ? À Montreux. Et c'est quand ? Ça sera les 22-23 avril à Montreux. Je pense qu'on va y aller. Ça peut être sympa. On avait une question, du coup, on va t'écouter, Élie. Est-ce que le canap' aura la possibilité de faire une session ? Ah, est-ce qu'on aura la possibilité de faire une session en live ? Oui, bien sûr, on vous attend. Parfait, avec plaisir. En tout cas, je te remercie énormément et puis, on te souhaite une bonne journée. Bon courage avec le monde qui aura. Merci. Et puis, encore, merci à toi. Au revoir. Merci.